Bonjour, je m'appelle Flore et nous sommes ici pour créer un type d'emballage cadeau un peu original, notamment pour les cadeaux qui sont plus difficiles à emballer comme ce dinosaure-ci. Voilà donc le matériel dont vous avez besoin, c'est des feuilles colorées un peu plus épais, du papier collant double face, le cadeau que vous allez offrir et toutes sortes de matériaux décoratifs, des paillettes, des rubans, des ficelles, tout ce que vous avez sous la main en fait. La première étape est de placer du papier collant double face sur les deux longueurs de la feuille rectangulaire et sur une des largeurs. Voilà, on va ici plier la feuille comme ceci pour former un espèce de cylindre. Je vous conseille de bien appuyer sur tout le sens de la largeur. Alors maintenant on va plier un des côtés comme ceci. Alors l'étape d'après évidemment c'est d'insérer le cadeau dans votre emballage. Et la dernière étape est de fermer votre emballage cadeau. Donc on va ici plier pas dans le même sens, vraiment dans le sens perpendiculaire comme ceci pour former un espèce de triangle amusant. Appuyer tout du long pour bien refermer l'emballage. Alors l'étape d'après ce sera vraiment de décorer votre cadeau comme vous le sentez avec les matériaux dont vous disposez. Ici moi je vais utiliser des paillettes notamment. Donc c'est vraiment un bricolage très facile à faire avec les enfants et c'est la partie à mon avis qu'ils préfèreront. C'est décorer leurs cadeaux à leur guise. Alors pour la suite je vais utiliser un pistolet à colle. Donc c'est vraiment très pratique mais la colle est très chaude donc c'est vraiment un outil à utiliser uniquement avec un adulte. Je vais ici créer deux noeuds. Voilà le premier et le deuxième. On peut mettre un point de colle au centre du noeud. On peut coller le noeud sur l'emballage. Pour ceci également j'utilise la colle mais si vous préférez vous pouvez utiliser de la colle traditionnelle ou le papier collant double face. Ça fera très bien l'affaire également. Voilà et pour terminer la décoration je vais utiliser du ruban coloré ici avec des motifs que je vais vraiment coller sur les bords du cadeau. Et voici votre cadeau est terminé, décoré, il ne reste plus qu'à l'offrir. Alors je vous propose aussi d'utiliser des feuilles de formats différentes. Il faut uniquement que ce soit un rectangle en fait et vous pouvez créer d'autres d'autres formats de cadeaux assez sympa. Et donc c'est vraiment une technique de pliage qui s'utilise facilement avec les enfants donc en tant qu'enseignant ça peut être une chouette idée d'activité à faire en classe. Les enfants apprécieront. Voilà maintenant moi c'est terminé donc à vous de jouer.